L'association sportive Nyuki de Butembo séjourne en ville de Goma depuis le week-end dernier. Les multisystèmes se sont rendus dans le chef lieu du Nord Kivu, en deux délégations différentes. L'équipe a installé son quartier général à Goma, où elle est censée évoluer toute la saison. Depuis dimanche 1er octobre, la délégation du team Vert et Noir de Butembo affiche désormais complet. Ce lundi 2 octobre 2023, les Verts et Noirs de Butembo ont entamé leur séance d'entraînement. D'après le secrétaire sportif adjoint de l'équipe de l'AS Nyuki, tout l'effectif se porte très bien. Il remercie le comité des supporters, qui s'est mobilisé tout aux côtés du comité directeur de l'équipe, pour l'accompagnement de la délégation à Goma. Avec le CH d'entraînement, nous disons vraiment merci, merci infiniment au coordonnateur de l'équipe, Julio Baloukka-Honguien, mais aussi en ses fils, Katembo Tsongoleo et Shafi Moshitu. Vraiment nous étions dans le désespoir, le fort malheureusement, le coordonnateur de l'équipe. Évidemment, il nous a aidé, il nous a aidé sur tous les plats. Nous disons merci, merci infiniment à notre chère partie du REC, mais aussi au comité de l'AS Nyuki chapoté par Moumbe et Moumbe et Moumbe et le vice-président Moumbe. Prévu le week-end 30 septembre dernier, la Linafoot a reporté le début de sa compétition de la deuxième division pour le week-end à venir. L'association sportive Nyuki de Boutembo attendra le 10 octobre pour entrer à Lys.